Est-ce que ça te dérange pas de voyager seul ? Jamais je pourrais faire ça. Tu te sens pas seul en randonnée ? Jamais je pourrais faire ce que tu fais. Tu sais, j'ai annulé mon voyage parce que je trouvais personne pour venir avec moi. Ah mais t'es fou ! Moi je suis pas vraiment quelqu'un de solitaire, tu sais. Ma plus grande peur, c'est de finir seul. Solitude. Un mot qui nous fait si peur. Trop peur. A force de la craindre, elle est devenue une phobie. On la redoute comme la peste. Elle nous inspire la terreur. A tel point qu'on est prêt à s'attacher au premier venu. On s'y attache. On s'y accroche. Jusqu'à en devenir totalement dépendant. Pour fuir la solitude, en fait, on est prêt à accepter les menottes d'un inconnu. Et pourtant, derrière le masque noir de la solitude, se trouve quelqu'un. Il nous suffit juste d'apprendre à la connaître. de s'y habituer. Car nous ne sommes jamais seuls. Ce qui nous terrifie finalement, ce n'est pas la solitude. Mais se retrouver avec soi-même. Avec ses propres pensées. C'est nous que nous fuyons. Alors que nous devrions être la première personne à aimer. La première personne à accepter. Alors, quand je pars voyager ou randonner seul dans les montagnes, on me catégorise tout de suite de solitaire. Et pourtant, perdu dans ces grands espaces bleus, jaunes, blancs, ou verts, ce sont les moments où je me sens le moins seul. J'étais le premier à craindre la solitude de toute mon âme. Et pour m'en protéger, à me trouver une compagne. Ou un travail. Qui, finalement, se révélait plutôt être un bagne. Du moment que j'étais entouré par des gens. Qu'ils soient bons, cons, mauvais, je m'en foutais. Je préférais être malheureux qu'être seul. Puis, grâce à mes voyages, et plus particulièrement grâce à ma passion pour la marche, j'ai doucement appris à m'accepter. À m'écouter. Mais surtout, je me suis offert à moi-même la liberté. Avec un grand L. En acceptant la solitude, j'ai ouvert de nouvelles portes. Faire tout ce qu'il me plaît. Marcher au gré de mes envies. S'ouvrir aux autres et choisir ses amis. Apprendre à réécouter son instinct. À observer. À profiter. Finalement, c'est une fois que l'on a réussi à l'accepter, à s'accepter. Que l'on donc de la peur de se retrouver seul avec soi-même. Que l'on peut enfin savourer le monde qui nous entoure. Que l'on peut enfin vivre pleinement. Profiter de tous les sens qui nous ont été donnés. Et finalement, lorsque l'on retrouve par la suite les êtres qui nous sont chers, nous rendre compte à quel point on peut les aimer. Opené. L'espéige. Opené. Opené. Protés. Sous-titrage FR ?